Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Comment vous remettre à jour en paie ? Si vous voulez vous remettre à jour en paie pour à nouveau travailler en tant que gestionnaire de paie, c'est possible. Pour cela, vous devez travailler autour de deux axes, la théorie de la gestion de la paie et de la DSN et la pratique du logiciel de paie. Pourquoi se mettre à jour en paie est différent d'apprendre la paie ? Si vous devez apprendre la paie, vous devez commencer par acquérir les bases de la paie. Par contre, si vous voulez vous mettre à jour, alors c'est que vous avez déjà les bases de la paie. Vous savez, recueillir des variables de paie, les passer dans le logiciel de paie, contrôler les fiches de paie, calculer les charges sociales. Mais votre problème, c'est que vous avez oublié les détails et vous n'avez pas vu certaines nouveautés paie du genre prélèvement à la source, fusion Agir Carco, bulletin de paie clarifié. Pour résumer, vous savez des choses mais vous avez des lacunes. Pour réussir à vous remettre à jour en paie, vous devez Comprendre ce qui est attendu tout de suite d'un gestionnaire de paie Déterminez vos lacunes par rapport aux besoins des entreprises Comblez vos lacunes par du travail personnel et de la formation Ce qu'on attend d'un gestionnaire de paie Pour partir du bon pied pour vous remettre à jour en paie, vous devez, dans un premier temps, comprendre ce que les entreprises attendent d'un gestionnaire de paie. En fait, si vous avez déjà fait de la paie, vous le savez déjà. Vous savez qu'il faut pouvoir accomplir les tâches suivantes en toute autonomie. Traiter les variables de paie Paramétrer le logiciel de paie Calculer et émettre la DSN Répondre aux questions des clients si vous travaillez en cabinet ou aux salariés si vous travaillez dans un service ressource humaine en entreprise Maintenant que vous savez ce qui vous attend quand vous êtes en poste, vous devez évaluer vos lacunes Évaluer vos lacunes en paie facilement Si vous voulez vous remettre à jour en paie, vous devez savoir exactement où vous en êtes au niveau Du calcul de la paie De la DSN Et bien sûr du logiciel de paie Le plus simple est de vous procurer un cahier d'exercice de niveau examen gestionnaire de paie De faire les exercices à la main et de comparer vos résultats Je vous invite vraiment à travailler à la main pour vérifier que vous avez toujours les opérations de paie de base à l'esprit Calculez le plafond de la sécurité sociale PMSS Vérifiez que le salaire brut sur la fiche de paie est supérieur au SMIC Mettre les rubriques de paie en place Calculez les cotisations sociales Déterminez les exonérations de cotisations patronales Reportez les cotisations dans un tableau des charges pour vérifier que vous savez qui sont les organismes de recouvrement Si vous avez quelques erreurs dans le calcul des fiches de paie, alors vous pouvez passer à l'étape suivante, la DSN Corriger les lacunes par rapport à la DSN La déclaration sociale nominative fait partie du quotidien en paie tout comme l'établissement d'un bulletin de paie Pour savoir si vous avez des lacunes en DSN, vous pourriez croire que vous devez savoir passer une DSN mais en fait non Passer une DSN consiste à savoir utiliser un logiciel de paie Pour savoir si vous devez vous mettre à jour avec la DSN, vous devez savoir expliquer simplement les différents types de DSN qui sont La DSN mensuelle Les DSN événementiels, arrêt de travail, fin de contrat Les lacunes par rapport au logiciel de paie Les logiciels de paie changent régulièrement Même si les fonctionnalités de base restent souvent les mêmes, d'autres s'ajoutent Par exemple, avant le prélèvement à la source, il n'y avait pas de fonctionnalités logicielles pour gérer les taux du pas et les CRM de NetEntreprise De la même façon qu'avant la DSN, ils n'étaient pas du tout dans les compétences du gestionnaire de paie de paramétrer des fiches de paramétrage Bref, si vous devez vous mettre à jour car vous n'avez pas fait de paie depuis un certain temps, considérez que vous avez des lacunes par rapport au logiciel de paie D'autant plus que d'une entreprise à une autre, la solution paie n'est pas la même Maintenant, voyons comme vous pouvez vous mettre à jour, c'est-à-dire comment vous pouvez faire pour combler vos lacunes en paie, facilement Sinon, vous devez reprendre la paie dès la base avec la méthode complète pour apprendre la paie Vous devez tout revoir, mais dites-vous que ça sera rapide et facile car il faut juste vous mettre à jour Comblez vos lacunes pour vous mettre à jour en paie Que vous ayez des lacunes ne doit pas vous inquiéter Vous devez simplement passer à l'action pour les combler Pour ce faire, vous devez y aller par étapes Vous devez commencer par combler les lacunes suivantes Les bases en paie Pour combler vos lacunes sur les bases, vous avez la méthode complète pour apprendre la paie Vous avez des cours et des exercices avec une difficulté croissante Vous lisez les cours et vous faites les exercices Sans vous en rendre compte, vous en saurez assez pour prendre en charge à nouveau un portefeuille paie Anthony Roca propose une méthode complète pour apprendre la paie La DSN Pour vous former à la DSN, vous pouvez lire les ressources de NetEntreprise Elles sont bien faites et très complètes C'est plutôt dense Sinon, vous avez la méthode pour apprendre la DSN que propose Anthony Roca Quant au logiciel de paie Sérieusement, si vous avez déjà les bases et la DSN, vous êtes pas mal à jour de la paie Mais si vous êtes du genre à vouloir mettre toutes les chances de réussite de votre côté Vous avez la formation au logiciel de paie SILAI que propose Anthony Roca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada